Un homme de grande valeur a absolument cette qualité. Alors, chers amis, malheureusement, je vois défiler des tas de théories qui expliquent aux hommes, qui expliquent fallacieusement aux hommes qu'en faisant de l'argent, les femmes vont tomber du ciel. Qu'en faisant de l'argent, les femmes vont arriver dans leur vie. Que l'argent est la solution à tous leurs maux. Sauf que, malheureusement, c'est une théorie pernicieuse parce qu'elle se base sur une minorité d'hommes. Elle se base sur un très petit pourcentage d'hommes. Effectivement, si tu es Mark Zuckerberg, ou si tu es un milliardaire, ou si tu es Jeff Bezos, ou si tu es un footballeur ultra connu, cette théorie est véridique. Cette théorie est vraie. Mais dans le cas où tu fais un peu d'argent, même, ou même beaucoup, ou même 5 chiffres par mois, ou même 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros, qui est déjà une excellente réussite, même dans ce cas-là, cher ami, si tu ne sais pas te présenter, si tu n'as pas de compétences en séduction, si tu n'as pas des compétences sociales, ça va être très difficile de faire la différence. Et on ingurgite aux hommes l'idée fallacieuse qu'il faut ignorer les femmes, toutes ces théories repiles à la con, qu'il faut ignorer les femmes, et que les femmes viendront d'elles-mêmes, elles tomberont du ciel, et qu'elles sont attirées par l'argent, que l'argent est la solution à tous les maux. Sauf qu'encore une fois, être un handicapé social ne va pas t'aider à attirer les femmes. Être un handicapé social ne va pas t'aider à faire la différence dans ta vie. Tu peux être un handicapé social, encore une fois, si tu es footballeur, si tu as tous les capitaux. Si tu as un capital physique, un capital notoriété, un capital financier, et des capitaux qui sont tellement énormes, et que tu as déjà une influence grande sur le monde, si tu es Mark Zuckerberg, si tu as créé Facebook, si tu as une telle influence sur le monde, tu peux te permettre de t'habiller comme un clochard, d'être un handicapé social, et effectivement, tu auras des femmes qui te rôdent autour. Ça, je te le concède, cher ami, c'est une théorie irréfutable. Mais elle se base, encore une fois, sur 0,0000001% de la population. Donc, cher ami, si tu fais partie de ce 0,0000001% de la population, tu ne serais même pas en train de regarder des vidéos Red Pill, tu ne serais même pas en train de te poser dans cette théorie-là. La question ne se poserait même pas. Les femmes rôderaient déjà autour de toi. Mais, encore une fois, si la plupart des hommes galèrent, même des hommes qui ont de l'argent, même des hommes qui ont un capital financier et qui, pourtant, sont célibataires ou qui ont du mal à se créer des opportunités avec les femmes ou qui ont du mal à se créer, à convertir leurs opportunités, c'est qu'il y a une raison. Tu sais, cher ami, j'ai pléthore de clients qui viennent me voir en consultation, qui gagnent bien leur vie, qui ont une bonne situation financière et qui, pourtant, galèrent énormément avec les femmes et qui, pourtant, ont du mal à se créer des opportunités et qui, pourtant, n'ont pas l'opportunité de convertir, veulent vivre des relations intimes, veulent vivre une relation de couple épanouissante, veulent fonder une famille et ils ne trouvent pas une femme avec laquelle se poser. Et ils n'arrivent même pas à convertir leurs opportunités, ils n'arrivent même pas à ramener des femmes en date. Pourquoi ? Parce qu'ils galèrent, parce qu'ils ne savent pas se présenter, parfois, ils n'ont pas les bonnes compétences en séduction et surtout, surtout, parce qu'ils manquent de leadership. Et c'est de ça dont je voulais parler. Un homme de grande valeur a un leadership. Le leadership, c'est ta qualité masculine par excellence. Si tu n'as pas de leadership, cher ami, si tu n'arrives pas à prendre en main les choses, si tu ne prends pas les devants, ça va être très dur de te créer des opportunités amoureuses. Parce qu'en définitive, cher ami, les femmes ne feront pas le premier pas. Les femmes ne font pas le premier pas. Les femmes ne sont pas dotées de leadership. Les femmes suivent des hommes qui sont confiants, suivent des hommes qui ont de l'assurance, suivent des hommes qui ont du leadership, suivent des hommes qui leur disent « Viens avec moi, ça va bien se passer. » Les femmes ne suivent pas des hommes qui manquent de confiance en eux. Et donc, tu ne peux pas déléguer ton leadership à une femme. Et c'est le mensonge qu'on t'a vendu. Tu as dit « Ne t'inquiète pas, si tu fais de l'argent, tu vas pouvoir... » Les femmes vont venir par elles-mêmes. Elles vont se jeter sur toi. C'est une énorme connerie, cher ami. C'est une ineptie. On t'a leurré, cher ami. On t'a menti. Les femmes ne viendront pas. Les femmes suivent des hommes qui ont du leadership. C'est une qualité par excellence. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas de leadership, l'argent ne va pas changer les choses pour toi. L'argent ne va pas te... Tu ne peux pas finalement te greffer des couilles. On ne va pas se mentir. Le leadership, c'est le fait de prendre ton courage à deux mains, de prendre les devants, de faire les choses. Et en fait, essaye de déléguer ton leadership parce que tu auras de l'argent. C'est de mentir à toi-même. À part, encore une fois, si tu es Mark Zuckerberg, si tu es un footballeur très connu, où tu peux te contenter simplement d'envoyer un message à une femme, elle viendra dans ta chambre d'hôtel directement. Là, je suis d'accord. Si tu es à ce niveau-là, je suis d'accord. Tu peux te permettre, cher ami, de n'avoir aucune compétence en séduction, de ne pas avoir de leadership, de ne pas avoir d'audace, d'être un handicapé social. Effectivement, et tu auras quand même des femmes qui accepteront, qui te rôderont autour, qui peut-être même feront le premier pas et qui se donneront à toi facilement. Si tu n'es pas dans ce cas de figure, cher ami, si tu ne te crées pas des opportunités, si tu ne développes pas ton leadership, ton audace, ta confiance en toi, toutes ces qualités masculines par excellence, si tu ne passes pas à l'action, si tu ne provoques pas des rencontres, eh bien, tu resteras là, coincé, immobilisé par la peur et la queue entre les jambes. C'est une réalité que tu dois accepter. Soit tu prends les devants, soit tu passes à l'action, soit tu restes coincé dans ton célibat et dans ta misère sexuelle. Tu sais, cher ami, encore une fois, le plus gros problème que rencontrent les hommes dans leur vie amoureuse, c'est un problème d'acquisition. Et je le remarque, à travers mes consultations, à travers les hommes qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes en séduction, le plus gros problème que rencontrent les hommes, c'est que malheureusement, malheureusement, ils ne provoquent pas assez de rencontres. Donc, ils n'ont pas assez d'opportunités de rencontrer des femmes de qualité. Et ça, c'est un blocage. On pense qu'en fait, on n'arrive pas à séduire parce qu'on n'arrive pas à déter, parce qu'en fait, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. C'est juste que tu ne crées pas assez d'opportunités. Tu ne te crées pas assez d'occasion de rencontrer les bonnes femmes. Vois-tu, cher ami, ton leadership, c'est un muscle. Un muscle que tu dois continuer à nourrir, à alimenter, à développer par des sorties en dehors de ta zone de confort, par le fait de prendre les devants. Ça peut commencer par des petites actions. Si tu n'as pas l'habitude de prendre les devants, ça peut commencer juste par prendre des initiatives dans ton groupe de potes. Tu organises des événements, tu invites tes potes, tu prends les devants. Tu fais preuve, tu deviens le gars qui fait bouger les choses. C'est ça le leadership. Pour que tu le développes dans... Pour que tu puisses le développer dans tous les domaines de ta vie. Et c'est très important. C'est très important parce que le leadership te sert dans tous les domaines. Que ce soit dans ta vie professionnelle, tu seras récompensé pour tes prises d'initiatives. Que ce soit avec les femmes, et surtout avec les femmes. Les femmes attendent un homme qui fasse preuve de leadership, qui prenne les devants. Les femmes sont des suiveuses. Les femmes suivent ton énergie. Les femmes suivent ta manière d'être. Les femmes suivent finalement un homme confiant, qui sait où il va, qui prend les devants. Les femmes suivent ce genre d'hommes. Les gars qui sont dominants, qui prennent l'initiative, qui prennent les devants, qui osent prendre des risques parce que le leadership c'est une prise de risque. C'est le fait de se dire je peux me tromper, je peux prendre la mauvaise décision, mais je prends la responsabilité du groupe. Un groupe ça peut être juste toi et une femme. Ou un groupe de potes. Le groupe que tu composes avec une femme, c'est un groupe. Et c'est à toi de prendre le lead. C'est à toi de l'inviter en date. C'est à toi ensuite de choisir le lieu du rendez-vous. C'est à toi de lui faire véhiculer des émotions. C'est à toi de prendre le lead de la conversation. De la mettre à l'aise. Toutes ces choses sont des compétences. Des compétences qui feront de toi un bon séducteur. Des compétences qui feront de toi un homme complet. Donc, penser que l'argent résoudra ton manque de leadership, ton manque d'audace, ton manque de compétences en séduction, ton manque de qualité masculine par excellence, en fait, tu es en train de te fourrer les doigts dans l'œil. Tu es en train de nourrir une pensée chimérique, fantasmagorique. Il faut le dire. Le fait de vouloir combler un manque dans ta personnalité par de l'argent, ça montre juste que tu as ce manque dans ta personnalité. Et les femmes le percevront. Elles te verront comme un homme de basse valeur. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour être un homme de grande valeur. Je te le répète. Un homme de grande valeur, c'est déjà l'homme qui est capable de se regarder dans le miroir, même si on lui enlève tout son argent. Ça reste un homme avec ses qualités, avec les choses qu'il a. Et il peut refaire cet argent. Parce qu'il a les bonnes qualités. Il est déjà un homme complet. Il travaille sur lui-même. Il a le bon mindset. C'est ça un homme de valeur. Ce n'est pas un gars, si on lui retire son argent, il n'est plus rien. Si on te retire ton argent, même si tu réussis, cher ami, imaginons, tu réussis, ou tu réussis peut-être hyper bien maintenant, mais si on te retire ton argent, quel homme tu es ? C'est la question que tu devrais te poser. Quel homme je suis ? Si je prétends peut-être qu'aujourd'hui, tu as de l'argent, ou même que tu auras de l'argent dans le futur. Quel homme je suis si on me retire tout ce que j'ai financièrement, en termes de possession matérielle ? Parce qu'au final, un homme, un homme de grande valeur, c'est d'abord ce qu'il est, en termes de compétences, en termes de qualité masculine. Est-ce qu'il a du leadership ? Est-ce qu'il a de l'ambition ? Est-ce qu'il a de l'audace ? Est-ce qu'il a de la confiance en soi ? Est-ce qu'il a du contrôle émotionnel ? Est-ce qu'il est proactif ? Est-ce qu'il a le bon mindset ? C'est ça un homme. Le chiffre sur ton compte en banque, ce n'est que la cerise sur le gâteau. C'est l'accomplissement de ce que tu es, de l'essence de qui tu es. Parce que la quintessence d'un homme, c'est d'abord ce qu'il est. Ce qu'il est, ce qu'il a comme qualité, comme qualité masculine. Un homme qui a de l'ambition, un homme qui a les bonnes compétences, un homme qui a le bon mindset, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne réussisse, que ce soit financièrement dans un autre domaine de sa vie. Par contre, un homme qui a de l'argent et qui n'est rien, c'est finalement, ce n'est pas grand-chose. Un héritier peut avoir de l'argent. Et pourtant, il n'a pas développé grand-chose dans sa vie. Donc, encore une fois, cher ami, te leurrer et penser que l'argent va résoudre des problèmes qu'on ne résout pas, c'est finalement te mentir à toi-même. L'argent, ça aide dans beaucoup de domaines. Ça t'ouvre certaines portes. Ça te permet d'avoir, de vivre certaines expériences. Ça te permet de voyager dans des endroits où tu ne pensais pas voyager. Ça te permet d'aller dans certains restos, dans certains endroits. Ça t'ouvre certaines portes. Ça te permet de payer pour vivre certaines aventures. Effectivement, l'argent, c'est un outil. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil. Il te permettra de faire des choses. Mais il ne te fera pas greffer des couilles. Il ne te permettra pas d'acheter du leadership, de l'audace, de la confiance en soi. Toutes ces choses, ça qui erre dans le dur, dans les épreuves que tu vis en tant qu'homme. Donc, passe à l'action. Crée-toi des opportunités. Arrête de vivre en pensant qu'un seul facteur de ta vie va résoudre tous les autres. C'est une chimère. Je peux te l'assurer, cher ami. Donc, mon pote, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail. Et ça envoie un message fort à l'algorithme. Si tu veux aller plus loin, tu peux réserver ta consultation gratuite à mes côtés et voir comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant. Ciao !